Et toujours, les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale sont pendant ce temps en alerte de la maladie respiratoire qui semble se répandre en Chine, inquiète. Et dans un commun, le ministère a insisté sur les mesures à parier, revenons tout cela avec Papalika. Début novembre, la Commission nationale chinoise de la santé a signalé une augmentation de l'incidence des maladies respiratoires au nord de la Chine. Aussitôt, l'Organisation mondiale de la santé fait une note adressée aux autorités chinoises pour recueillir des données. Pas de rapport, pas de résultat. Ce qui est sûr, c'est que la maladie respiratoire touche plus d'enfants que d'adultes. Et les symptômes sont très similaires au Covid-19 qui a fait au moins 7 millions de morts dans le monde en 3 ans. Pour la Chine, pour l'instant, l'argument formulé tourne autour d'un relâchement noté dans la lutte contre le coronavirus. L'OMS avoue ne pas en disposer plus d'informations détaillées sur cette maladie pour caractériser pleinement le risque global de quelques cas signalés. Une inquiétude ressentie par le ministère de la Santé. Sur les instructions de l'OMS, l'autorité de tutelle préconise une ligne de défense comme du temps du Covid. Se tenir à distance des personnes malades, rester chez soi en cas de maladie, se faire dépister et recevoir des soins. Se laver régulièrement les mains et pourquoi pas porter un masque. Un listing immunitaire qui anticipe sur d'éventuels risques sanitaires. Sur la note, on peut y lire, le ministère sénégalais de la Santé et de l'Action sociale affirme sur l'évolution de la situation en Chine et dans le reste du monde à travers son système de surveillance épidémiologique. En fait, constatez, cette grippe touche plus les enfants. L'Organisation Mondiale de la Santé s'inquiète. Chez nous, l'autorité sanitaire prend les devants, alerte. En Chine, les files d'attente devant les hôpitaux sont interminables. Pour eux, aucun virus n'a été détecté. Se défendent-ils.